Allez, je vais essayer de faire cette vidéo en moins de 10 minutes pour éviter de faire un format trop long. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo qui ne dure pas trop longtemps, mais assez complète quand même. J'ai eu la chance d'avoir pendant deux jours une Garmin Fenix 7X Solar que j'ai pu essayer. Je ne vais pas dire tester parce que deux jours, c'est quand même très peu. Mais j'ai pu voir ce que ça donnait, cette nouvelle version de Garmin. Et j'ai une Fenix 6X Pro pour comparer, savoir est-ce que oui ou non, ça vaut le coup de passer d'une Fenix 6 à une Fenix 7 ou alors tout simplement de prendre une Fenix 7 si on vient d'ailleurs d'une autre marque ou d'une version moins récente ou d'un autre modèle chez Garmin. Quelles sont les différences en termes de caractéristiques, en termes de design, en termes de fonctionnalité et surtout en termes de performance bien entendu ? Je vais essayer de vous résumer tout ça. Dans cette vidéo, on va surtout traiter du design et des fonctionnalités avec notamment l'interface. Et dans une autre vidéo, on va surtout se focaliser sur les performances de cette Fenix 7X, sur la précision GPS et sur le capteur optique qui est ici. Enfin ici, voilà au dos. Celle de bavardage, on va se focaliser sur les caractéristiques. Pour cette Garmin Fenix 7X Solar, nous avons un écran de 1,4 pouces avec une définition de 280 par 280 pixels. C'est un écran translectif, il me semble qu'il y a 64 couleurs au total. Un boîtier de 51 mm et 14,9 mm d'épaisseur. On a également un bracelet qui est large de 24 mm. Elle est étanche à 100 mètres. On a tout un tas de capteurs, altimètre, baromètre, thermomètre. Le GPS avec Galileo, GLONASS, GNSS. La présence également de 5 boutons pour la navigation. Elle pèse à peu près 90 grammes, juste un petit peu plus. Le panneau solaire, donc avec l'écran qui peut capter le soleil ainsi que la petite bande qu'il y a autour de l'écran. Donc pas le soleil mais les rayons lumineux. Alors sur la 6X ici, on ne l'a pas. On peut l'avoir en option en payant un petit peu plus cher bien sûr. Mais la gamme Fenix 6 peut avoir la recharge solaire. On a également les puces Bluetooth et Ant+. Tout ce que je viens de vous dire là sont communs donc au Fenix 6X et Fenix 7X. C'est vraiment dur de prononcer ces noms là. Mais il y a quelques différences. On va commencer par cet écran qui est tactile sur les Fenix 7. Sur les Fenix 7X, on a une lampe torche également intégrée. Alors ce n'est pas extrêmement puissant, ça sert plus à être vu qu'à voir. Mais ça peut être pratique tout de même. Donc l'écran tactile et cette lampe torche, on ne l'a pas sur la Fenix 6X. Attention, il n'y aura pas de double fréquence sur cette montre. Elle n'est seulement possible que sur les montres Fenix 7, donc 7S, 7, 7X. Seulement si on prend la version Saphir, donc la version la plus haut de gamme. Alors que ce sont les mêmes puces GPS. Donc petite surnoiserie, voire même carrément grosse surnoiserie de chez Garmin. Ça c'est vraiment dommage. Les deux ont le capteur optique. Mais nous avons ici la dernière génération qui vient de la Venue 2. Donc c'est la quatrième génération chez Garmin. Alors que sur la Fenix 6X, on a le capteur optique de troisième génération. Et encore une différence là qui va être en faveur de la Fenix 6X, c'est que sur les versions en dessous également des Saphir, on a seulement 16Go de mémoire contre 32 pour les Fenix 6X. Là aussi, petite surnoiserie chez Garmin qui réserve les 32Go aux versions Saphir. Et on n'a pas les cartes de préenregistrées sur la montre. Il faut les télécharger et les installer sur cette montre. Donc attention avec les 16Go, ça peut très vite se remplir. Il va falloir faire des choix sur la cartographie. Pour terminer, on a ainsi la technologie NFC sur les deux montres. En termes de fonctionnalité maintenant, on a quasiment la même chose. La cartographie, lecteur de musique. On a toutes les métriques avec First Beat. L'endurance, la charge d'entraînement, les effets aérobis et anaérobis. Les temps de récup, etc. Il y a encore plein de métriques. Climb Pro, Pace Pro. On a également le paiement sans contact. On a aussi le Body Charge. Toutes les infos sur la météo. Également les notifications. Et même la possibilité de répondre à des SMS avec des réponses préchargées. La mesure du sommeil. La programmation d'entraînement complexe ou de programme de musculation. On a également la possibilité de voir son stress. Et la mesure du sommeil. En termes de fonctionnalité, au final, il y a très peu de choses qui changent. Il y a très peu de nouveautés. La plus grosse étant l'ajout de stamina. Qui est en fait une mesure qui permet de regarder l'endurance restante dans notre séance sportive. Ou lors de notre marathon. Et qui s'ajuste en fonction de notre rythme. Donc plus on va vite, plus la stamina va diminuer rapidement. Du moins l'endurance. Moins on va vite, moins l'endurance va s'abaisser lentement. Donc ça permet de voir où est-ce qu'on en est dans la séance. Et encore combien de temps on peut courir. J'ai fait le plus gros entre ces deux montres. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur le bureau. Pour voir un peu les deux montres de plus près. Et voir l'interface que le tactile apporte. Parce que mine de rien, ils sont arrivés tardivement, Garmin, sur le tactile. Mais ils l'ont très bien implémenté. Et il est vraiment très utile, très actif. Vous allez voir ça. Voilà, nous voici de plus près sur la Garmin Fenix 7X. Alors attention, ce n'est pas le bracelet d'origine. Vous aurez un bracelet en caoutchouc. Et voici la comparaison avec une Garmin Fenix 6X Pro. On peut voir qu'il y a quelques petites différences. Notamment les vis ici qui se retrouvent sur les petites pattes. Et non plus sur le cadran. Cadran qui d'ailleurs a été diminué au niveau de la taille. Et du coup, cette bande-là très voyante du panneau solaire. Qui du coup est un peu plus large du fait que la bordure a été réduite. Notamment cette bordure noire que l'on retrouve juste ici. Mais ensuite, nous sommes toujours sur la même taille de boîtier au final. Donc 51 mm. La même taille d'écran. Au niveau de l'épaisseur, on est pareil. Je vais mettre du même sens, ce sera mieux. Vous voyez un petit peu plus de détails sur la Fenix 7X. Mais bon, ce n'est pas non plus quelque chose de transcendant. On a ici une petite plaque rouge. Au lieu d'avoir un petit liseré rouge. Bon, il y a là un changement de design. Et le design, c'est les goûts et les couleurs. Soit on aime, soit on n'aime pas. Donc là, c'est à vous de faire votre avis tout simplement. On va bien entendu rester un peu plus sur la Fenix 7X et voir un peu ce qu'apporte ce tactile. On peut voir qu'au niveau de l'interface, ça n'a pas grandement changé. On a toujours cet écran principal entouré des widgets en bas et également en haut. Donc des widgets qui peuvent être beaucoup plus nombreux tellement qu'il y a de propositions de la part de Garmin. On peut voir que le tactile est vraiment très fluide. Et bon, pour l'interface, ça ne change pas. On a juste à cliquer sur le widget et on a un peu plus d'informations sur celui-ci. Donc on peut voir qu'il y en a une petite quantité ici. On peut appuyer sur modifier pour apporter un peu plus de widgets. Et on peut ici appuyer sur ajouter, voilà, pour ajouter les widgets que l'on souhaite. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Donc là, vous avez vraiment de quoi faire. Et pour vous montrer que Garmin a bien pensé son tactile, c'est qu'il ne sert pas juste à défiler les widgets ou à simplement cliquer dessus pour voir ce que l'on a. On a également le glissement du gauche vers la droite. Oups, c'est mal fait. Voilà. Pour faire le retour. Donc là, si je refais un défilement, hop, voilà, je retourne à l'écran d'accueil. Et également sur les watch faces. Par exemple, si j'appuie ici sur la fréquence cardiaque et que je reste appuyé, j'arrive directement sur le widget des fréquences cardiaques. Ce qui fait qu'on peut tout simplement se passer de widgets. Par exemple, je peux tout simplement me passer de widgets de fréquence cardiaque, de l'altimètre. Par exemple, ici, c'est la levée et le coucher du soleil. On a également ici le widget des pas dont on peut se passer. Donc ça, c'est vraiment pas mal et c'est vraiment très bien pensé de la part de Garmin. Donc le tactile, contrairement à Coros, fonctionne vraiment partout. Même lorsque l'on va dans les menus. Donc si je reste appuyé ici dans les menus, on peut également utiliser le tactile. On a juste à appuyer, on peut rentrer dans les menus. Un petit slide pour revenir. Vous voyez tout ce que l'on peut paramétrer. Je vous montre rapidement. Je vous laisserai faire pause pour voir tout ce que vous pouvez paramétrer sur cette montre. Mais on va dire que c'est du classique Garmin. Pas de gros changements là-dessus. L'interface en soi reste la même pratiquement. Et on a du coup cet écran stamina qui est tout nouveau, qui nous permet de voir l'endurance restante. Donc vous voyez, aujourd'hui, j'ai couru une heure à une allure tranquille. Et il me dit qu'il me reste 96% d'endurance. Donc je peux encore courir bien plus longtemps avant d'avoir épuisé mon endurance. Si jamais j'aurais fait un fractionné, par exemple, l'endurance aurait beaucoup plus diminué. Ce qui change également, par contre, c'est la présentation de notre séance après avoir enregistré celle-ci. Par exemple, on a maintenant la courbe du cardio et également toutes les zones affichées comme ceci, ce qu'on n'a pas sur les anciennes générations, qui est vraiment une présentation qui est vraiment pas mal, je trouve. Donc pareil, dans le menu déroulant, on peut venir tourner cette roulette pour accéder au raccourci que l'on veut. Mais on peut directement cliquer sur ce qui nous intéresse. Par exemple, ici, sur la cartographie. Bon, que je ne vais pas avoir là parce qu'il ne peut pas achoper le signal GPS compliqué en appartement. Bon, bizarrement, j'y ai accès lorsque je lance une course. Mais le tactile va être intéressant pour naviguer dans cette cartographie. C'est quand même beaucoup mieux qu'avec les boutons. On ne va pas se cacher. On peut zoomer en faisant un double clic. Par contre, pour dézoomer, il va falloir appuyer sur le bouton en bas. Bon, après, ce n'est pas non plus hyper dérangeant. Ça reste quand même beaucoup plus pratique qu'avec seulement les boutons pour la navigation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez ce genre de format un peu plus court et où je suis un peu plus concis. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, et à mettre un pouce bleu si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je vais maintenant entraîner mon front. Je vais aller le cogner contre le mur. A toute.